Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers Compto-Guinéens. Je dis bien, bonne journée Dominicale. J'ai donc un thème d'information sur la Guinée, sur la transition chez nous, sur l'actualité politique chez nous. Mon thème d'information est le suivant. Mamadi Dumbuya est un barbare qui ne mérite plus d'être à la tête de la transition guinéenne. Je répète ce thème d'information. Mamadi Dumbuya est un barbare qui ne mérite plus d'être à la tête de cette transition. Chers Compto-Guinéens, c'est mon titre d'information. Alors voilà, je donne des explications pour prouver effectivement le jugement contenu dans ce thème d'information. C'est un thème barbare qui ne mérite plus d'être à la transition guinéenne, chers Compto-Guinéens. Très bien. Alors, voilà, donc pour l'analyse, chers Compto-Guinéens, vous connaissez ma méthode. L'analyse, en même temps, j'ai en fait ma position, n'est-ce pas ? J'ai en fait mes propositions aussi, mes critiques, mes condamnations, chers Compto-Guinéens, et voir mes protestations. Très bien. Alors, bien sûr, pour commencer, chers Compto-Guinéens, c'est bien sûr à propos de l'assassinat, je dirais, sauvage, perpétuit par Mamadi Dumbuya et ses hommes, par les barbares de Mamadi Dumbuya, c'est vrai. Alors, ce jeune élève, donc je préfère même pas citer son nom, ce jeune élève, seulement de 19 ans, vous comprenez, l'hélicien qui prépare effectivement son bac, donc a été tué par, disons, l'agent militaire. Je disais l'autre fois, la première victime politique, politique, oui, parce qu'il est question d'intimider, n'est-ce pas, chers Compto-Guinéens ? Alors, ce jeune a été tué, c'est suite à une protestation, effectivement, qui, en fait, a une protestation, effectivement, parce qu'il y a eu quelques temps avant, plutôt, une décision du gouvernement augmentant, donc, le prix des produits pétroliers, n'est-ce pas ? Il y a eu des manifestations dans la journée, et puis voilà, et la nuit, je vous dis, c'est à 21h, nous avons des informations claires, à 21h, que ce jeune élève a été tué pendant qu'il se trouvait dans un salon de coiffure, je dis bien à 21h, n'est-ce pas ? Donc, les protestations, donc, étaient déjà arrêtées, parce que cela s'est passé depuis le matin, il y a eu des barricades, etc., etc., chers Compto-Guinéens. Alors, c'est quand même incroyable, à 21h, dans un salon de coiffure, alors, ça ne vous dit pas quelque chose, mais c'est clair, chers Compto-Guinéens, c'est ce qu'on a dénoncé pendant tout le temps, tout le rein de Alpha Conti, c'est-à-dire quand il est question, en fait, de l'axe de la démocratie, quand il est question, en fait, de Bambéto, vous comprenez, alors, les militaires, la police, ethnocentriste, ça a la gâchette facile, il faut massacrer, il faut tirer, parce qu'ils se disent, en tirant, écoutez, ils se prennent pour qui, ces gens-là ? Ils se prennent pour qui ? Ils sont les seuls en Guinée qui manifestent à tout moment, qui manifestent leur mécontentement à tout moment, qui sont-ils ? Et voilà pourquoi, là, ils ont la gâchette facile, ils tuent, ils tirent, chers Compto-Guinéens, à bout portant, s'il faut même à bout touche, chers, n'est-ce pas, aller massacrer un jeune élève, n'est-ce pas, dans un salle de coiffure à 21h, absolument rien à voir avec les protestations du matin. Très bien, chers Compto-Guinéens, alors, vous l'avez vu, c'est ciblé, c'est fait volontairement, très clairement. Alors, ça, ça ne nous a pas nous autoriser, parce qu'une semaine auparavant, une semaine, bien sûr, avant, on a attendu, disons, le Premier ministre Mohamed Béavogui, en fait, à Zéli-Koré, avec son discours, selon lui, tentant, en fait, de conseiller les jeunes là-bas, vous comprenez, donc les jeunes guinéens, parce que, écoutez, c'est une chose qui est diffusée à la radio, à la télévision, en fait, guinéenne. Donc, adresser aux jeunes, disons, aux guinéens. N'est-ce pas ? Et là, il disait tout simplement ne pas, en fait, manifester, parce qu'aller manifester, c'est effectivement se faire blesser, c'est se faire tuer. N'est-ce pas ? Alors, voilà, c'était une manière manifeste, effectivement, de dire, bon, si vous manifestez et que vous recevez les balles là-bas, eh bien, vous l'avez cherché, parce que si vous allez, il s'est sûr que les balles seront tirées. Mais c'est ça, c'est ça, clairement, que Mohamed Béamouki a passé comme message. Et quelques jours après, on entendait aussi la porte-parole de la juinte militaire, Aminata Diallo, le chénar-colon Aminata Diallo, qui aussi essayait de défendre cette interdiction des manifestations, n'est-ce pas ? Que les manifestations n'étaient pas nécessaires, parce que, bon, les manifestations, nous savons tous comment ça aboutit, il y a toujours des dégâts, en fait, des gens qui sont tués, n'est-ce pas ? Des dégâts matériels également, alors que ce n'était pas nécessaire, en donnant l'information, qu'il y avait des cadres de dialogue qui sont créés, le CNT, le Conseil naturel de transition, mais aussi un cadre, en fait, de concertation inclusive, tout ça, tous ces deux cadres créés pour les, en fait, comme lieu pour affronter les idées pour les débats et discussions, chers comptes guinéens, et non dans les rues, n'est-ce pas ? Très bien, alors, vous avez vu, nous avons la juinte militaire qui, déjà, à travers mon maître de Béavogui, son premier ministre, qui dit, bon, écoutez, si vous allez, bon, voilà, c'est pour faire massacrer, ça dit, mon maître de Béavogui, parlons au nom de son gouvernement. Et quelques temps après, on a la porte-parole, cette fois, du comité, ce comité, en fait, militaire, de la juinte militaire, qui appuie en disant, bon, écoutez, non, vous ne pouvez pas le faire, si vous le faites, bon, voilà, il y a danger. Très bien, et quelques jours après, s'il vous plaît, voilà, simple protestation le matin, parce que c'est quand même bizarre, je crois que c'était beaucoup plus intéressant et intelligent de la part, si, en fait, la juinte militaire agit ainsi, il est question de la hausse du prix, en fait, des produits pétroliers, je crois qu'il y a pas mal, donc, des éléments qu'il faut donner comme explication pour la compréhension, et on ne peut pas, c'est un peu logique, et certains jeunes sortent le matin, parce que, écoutez, c'est un coup dur, donc, au pouvoir d'achat de Guinéa, donc, il est normal que certains sortent, certaines personnes sortent et manifestent, n'est-ce pas, je comprends au Guinéa, mais faut-il, dans ce cas, massacrer, tuer, comme solution, parce que les gens ont protesté, ou bien, passer par la radio, télévision et tout ça, expliquer le bien fondé, effectivement, de cette hausse des prix des produits pétroliers, cher Compto-Guinéa, très bien, alors, d'abord, cher Compto-Guinéa, et nous allons tous écouter également Ousmane Gawal-Dialo, Ousmane Gawal-Dialo qui tente toujours de défendre, il est le porte-parole de la juinte militaire, n'est-ce pas, porte-parole du gouvernement de la transition, alors, il tente donc de défendre cette interdiction des manifestations, alors, dans cela, je crois qu'Ousmane Gawal-Dialo se confond, il mélange tout, il parle de rassemblement, il parle aussi de manifestations, n'est-ce pas, que les manifestations ne sont pas interdites, je vais lire quelques éléments concernant, en fait, Ousmane Gawal-Dialo qui dit, je cite, « Je pense qu'il ne faut pas dire que c'est une interdiction des manifestations, comme certains ont envie de le faire croire, les manifestations ont été circonscrites à l'intérieur des espaces bien délimités, c'est sur la voie publique, c'est sur la voie publique, veut éviter que cela ait un impact aussi bien sur le fragile équilibre social, les crises et la conduite de la transition, mais les manifestations se font, donc les manifestations ne sont pas interdites, fin de citation, c'est Ousmane Gawal-Dialo qui le dit, et là il va jusqu'à dire, Ousmane Gawal-Dialo rappelle que se réunir, discuter, échanger et critiquer à l'intérieur des espaces délimités par cette décision, ce n'est pas une interdiction, c'est une manifestation, mais qui n'est pas interdite, c'est sur la voie publique, il me semble, il dit « il me semble », il est encore dans le doute, n'est-ce pas, « il me semble », alors que les manifestations ont été proscrites pour une période bien déterminée et pour des choses que nous connaissons absolument, il faut que les uns et les autres comprennent que ce n'est pas l'interdiction sur l'ensemble du pays et partout. Très bien, Ousmane Gawal-Dialo confond ici rassembler ou rassemblement, manifester ou manifestation, je comprends bien, mais quand même c'est bizarre, c'est le porte-parole du gouvernement, je me rappelle qu'Ousmane Gawal me dit, écoutez, les gens-là ils ont confiance en moi, c'est moi qui rédige certaines choses pour eux, alors j'ai mal à la tête, alors qui sont ces gens qui donnent ce genre de travail à Ousmane Gawal-Dialo ? Alors c'est quand même le niveau donc de l'ensemble est très faible, parce que Ousmane Gawal-Dialo, quand on dit manifester, n'est-ce pas, manifester, alors il est question de sortir, faire savoir son intention de manière manifeste comme ça sonne. Je fais savoir mon intention de manière manifeste pour que je sois entendu. Vous comprenez Ousmane Gawal-Dialo ? De façon manifeste, je manifeste, j'ai en fait des choses à faire savoir, mais je le fais de façon manifeste. Et pour que je sois bien entendu, je dois être par exemple dans un espace, dans un espace où la communication peut bien passer, dans la rue par exemple, Ousmane Gawal-Dialo. Alors rassemblement, rassemblement c'est rassembler, être ensemble en un endroit donné, Ousmane Gawal-Dialo, et comme il dit que l'interdiction, c'est pas interdit, les manifestations ne sont pas interdites, mais le rassemblement ou manifestation dans un cadre bien délimité, dans les quartiers généraux, par exemple des partis politiques, n'est-ce pas, des sièges, qui est là, on peut manifester là, chers comptagniens. Ousmane Gawal, ça ce n'est plus une manifestation. Une manifestation qui ne se passe pas dans un espace où il y a la probabilité de se faire entendre, vous comprenez, de se faire entendre par le public, n'est-ce pas, écoutez, ce n'est plus une manifestation. Une réunion dans les quartiers généraux, ça c'est autre chose. Ousmane Gawal-Dialo, et surtout qu'Ousmane Gawal-Dialo, vous le savez autant que moi, pendant 11 ans, on luttait contre Alpha Condé, on exigeait il faut les manifestations. Pourquoi on choisit les manifestations ? Parce qu'écoutez, il y a une différence, se rassembler dans les quartiers généraux, ça a quel effet par rapport aux manifestations dans la rue ? Ça a l'effet parce qu'on veut, on veut, avec les manifestations, on veut l'effet sur le gouvernement. On manifeste pour, en fait, faire savoir une position, pour contester une décision. Donc, il doit avoir l'effet sur le gouvernement pour que le gouvernement puisse fléchir sa position. Mais c'est cela, Ousmane Gawal-Dialo. Alors, comment voulez-vous que nous puissions nous faire entendre par le gouvernement, vous comprenez, en restant dans les quartiers généraux ? Mais non, il y a une différence fondamentale. On se fait entendre moins en étant dans les quartiers généraux que dans la rue, Ousmane Gawal-Dialo. C'est très clair. Et Ousmane Gawal-Dialo, voilà, je crois que là, vous confondez Ousmane Gawal-Dialo, rassemblement, réunion dans les quartiers généraux. Mais quand on parle de manifestation, donc il y a un espace beaucoup plus grand où l'audience est grande, on peut se faire entendre. Et aussi, le but, c'est quoi ? En cherchant un espace beaucoup plus grand, l'audience plus grande, on suppose que là, le gouvernement nous suit, le gouvernement nous entend, n'est-ce pas ? Et c'est cela, ça l'est fait. Et voilà pourquoi ça choque tellement le gouvernement qu'ils n'ont pas d'autres possibilités, ces barbares, que de tuer. Vous voyez, Ousmane Gawal-Dialo, combien de fois c'est important les manifestations ? Parce que ça l'est fait. Ça pousse le gouvernement à faire quelque chose. Ça effraie le gouvernement. Et c'est ça l'intention de toutes les manifestations, Ousmane Gawal-Dialo, partout dans le monde. Alors, mais si on doit rester dans un local donné, mais écoutez, ça n'a pas d'effet. L'effet que nous cherchons, on ne l'obtiendra pas, Ousmane Gawal-Dialo. Maintenant, c'est à vous, Ousmane Gawal-Dialo. Je crois que c'est Ousmane Gawal-Dialo qui a été pendant dix ans derrière les manifestations, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Maintenant, tu es au niveau des gens qui prennent des décisions. Alors, c'est de dire, écoutez, manifester, ce n'est pas tuer. Manifester, ce n'est pas massacrer. Ousmane Gawal-Dialo, manifester, c'est faire entendre son point de vue ou faire certaines décisions de manière manifeste. Ousmane Gawal-Dialo, ce n'est pas tuer. Alors, demandez pendant le conseil des ministres, Ousmane Gawal-Dialo, écoutez, il y a des manifestations, alors il est question que les forces de l'ordre sortent de manière civilisée, encadrer les manifestants. Mais c'est cela, Ousmane Gawal-Dialo. On ne tire pas les balles réelles sur les gens. Il y a pas mal de pannes, plus de moyens pour effectivement cadrer une manifestation et d'iciader certains qui tenteraient effectivement d'aller au-delà des manifestations, de casser par exemple. Ousmane Gawal-Dialo, vous profitez aussi de dire pendant le conseil des ministres, mais écoutez, vous ne pouvez pas tuer. On ne peut pas tuer pendant les manifestations. Qu'un manifestant casse un bien public ou même privé, non, la vie, on ne peut pas ôter la vie à un être, en fait, humain, à un citoyen, surtout que nous sommes guinéens. En fait, disons, parce qu'on dit souvent, mais dans d'autres pays, c'est rare de voir les gens tomber pendant les manifestations. Oui, c'est quoi ? Mais non seulement il y a les lois qui disent que le policier, il ne peut pas tuer, il ne peut pas tirer sur les manifestants. Mais écoutez, le policier, il est patriote. Il s'est dit, mais écoutez, je suis par exemple sénégalais, comment puis-je tuer un autre sénégalais parce qu'il manifeste ? Donc il y a ce patriotisme-là. On ne peut pas tuer mon compatriote parce qu'il manifeste ? Non. Ousmane Gawal Diallo. Et aussi dire pendant ce conseil des ministres Ousmane Gawal Diallo que, écoutez, mais nous parlons de la république, Ousmane Gawal Diallo. C'est une république. Il y a les différentes institutions dans le pays. N'est-ce pas ? Vous avez parlé, par exemple, des différents cadres de dialogue, le conseil national de transition. N'est-ce pas ? Ça, c'est différents cadres de dialogue pour éviter la violence, par exemple. N'est-ce pas ? La méthode pacifique. Vous avez parlé, par exemple, du cas de concertation inclusive. Tout ça, c'est la méthode pacifique pour éviter des conflits ouverts. C'est bien, mais pourquoi vous n'utilisez pas les mêmes méthodes quand il y a manifestation ? Il y a une procédure judiciaire dans le pays. Ousmane Gawal Diallo, nous sommes dans la république. Il y a une procédure judiciaire. Il y a la phase, par exemple, de l'inculpation. Il y a manifestation. Il y a certains qui sont allés au-delà du cas de simples manifestations qui ont, par exemple, cassé les biens publics. N'est-ce pas, Ousmane Gawal Diallo ? Il y a une procédure judiciaire. Il y a une première phase d'inculpation. Il y a une phase d'inculpation, donc du présumé coupable. On parlera de cela. Il y a la phase du jugement et la phase de décision. où le tribunal décide de condamner ou non telle personne, cher Kanto Guiné. Mais Ousmane Gawal, c'est ça. C'est pourquoi il y a des incisions. Nous avons les tribunaux pour ça. Le présumé coupable peut prendre un avocat. On a un procuré qui est là pour accuser. Mais pourquoi ne suivons-nous pas ces procédures ? Pour quelles raisons ? Cette procédure judiciaire. Alors, mais s'il faut tuer comme vous le faites, comme ça a été le cas de ce jeune de 19 ans, tuer à 21h la nuit pendant qu'il est dans un salon de coiffure, mais moi j'appelle ça de la vindicte populaire. Oui, j'applique ça, je m'intrigue, mais c'est de la vindicte populaire. Ça a le même sens, même niveau de barbarie, qui est la vindicte populaire. Mais oui, imaginez, il n'y a pas longtemps en Guinée, je crois que le mois dernier, un jeune accusé d'avoir volé une moto, n'est-ce pas ? Ce jeune a été rattrapé par la foule. Il y a eu ce qu'on appelle la vindicte populaire, la justice populaire, la foule qui décide. Non, on ne donne pas ce voleur au policier ou à la justice. Vous avez vu l'image où le jeune a été, en fait, on a pu également jeter de l'essence sur son corps, mettre le feu, le brûler avec des jets de pierre. Il est mort sur place, brûler. Il y a pas mal d'exemples comme ça en Guinée, la vindicte populaire. Mais pourquoi cela ? Parce que la foule, les gens n'ont plus confiance à la police, n'est-ce pas ? Ou au tribunal, on n'a plus confiance parce qu'on se dit, mais voilà, il a volé, on l'arrête, nous nous donnons à la police, n'est-ce pas ? Mais une semaine, deux semaines après, on verra le même voleur dans la rue et commettant d'autres crimes. Crimes graves parce qu'à cause d'un simple sac, voler un simple sac d'une dame, le jeune le volait capable de tuer pour cela. Donc, une semaine, deux semaines après, on voit la même personne dans la rue. Mais voilà pourquoi la foule décide, effectivement, de passer à la vindicte populaire, tuer sur place. Vous comprenez ? Alors, moi, je me dis, c'est la même chose. Quand les militaires, ce militaire qui est parti, ou ces militaires qui sont partis, ces barbaques qui sont partis assassiner ce jeune élève de 19 ans, mais c'est de la vindicte populaire. Ça a le même sens, s'il vous plaît. C'est-à-dire que la jeune militaire se dit, bon, écoutez, non, nous avons des institutions judiciaires, n'est-ce pas ? Nous avons une procédure judiciaire, c'est pas la peine de suivre cela, non. Arrêtez ce jeune en question parce qu'on serait parti, par exemple, si on le soupçonne de quelque chose, il est dans un salon de coiffure, on l'arrête, et bien sûr, il l'est, et on suit la procédure judiciaire. Mais non, on se dit, non, il faut l'assassiner. Nous le tions, c'est comme s'il était armé. Il n'est pas armé, on le tue. C'est pour dire, bon, écoutez, ce n'est pas la peine de passer par la procédure judiciaire, ce n'est pas la peine de passer par cette phase d'inculpation, du présumé coupable, du jugement, et puis une décision du tribunal. Non, on le tue directement sur place. C'est de la vendite populaire, c'est de la barbarie, parce que de la même façon, on peut qualifier l'action de la foule de barbarie, de la sauvagerie, n'est-ce pas ? C'est de la même façon, il faut qualifier ce militaire qui va tuer un jeune assis dans un salon de coiffure, le massacrer. C'est de la barbarie, c'est de la sauvagerie. Pourtant, nous sommes dans une république. Très bien. C'est pourquoi, moi, je conclue tout simplement que j'avais dit, moi, j'avais pris ma position, effectivement, quand l'agent a proposé trois années de transition. Moi, je me dis, mais écoutez, je trouve trois années beaucoup plus pragmatiques, si, franchement, on veut faire quelque chose de bien. Si il est question de suivre l'esprit de la transition. Trois années, je dis, c'est bien, c'est pratique, c'est pragmatique, rationnel même, si on veut travailler, si on veut réellement travailler. Voilà la raison pour laquelle j'ai accepté cela. Mais je vous dis, ces gens, même une année, il ne faut pas leur donner. C'est-à-dire, mon mari de Mouya ne peut pas être à la tête de la transition guinéenne. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, on se rend compte que les gens, ils ont renversé à Alpha Condé. En fait, malgré eux, c'était pas parce que Alpha Condé a totalement éloigné la Guinée des valeurs démocratiques. Non. Ils l'ont fait parce que, mon mari de Mouya a peut-être se reproché de quelque chose. Donc, sa sécurité personnelle. Mais ils sont pas venus pour, en fait, le changement vers la démocratie, c'est faux. Et comme c'est le cas, donc, ces hommes ne méritent pas, ne méritent pas, mon mari de Mouya ne méritent pas être à la tête de la transition guinéenne. Cela dit, cela dit, il faut l'écarter. Et là, je suis, vous connaissez ma méthode. Je n'ai plus confiance. C'est fini. C'est un divorce total. Ces gens-là ne pourront absolument rien faire. Je dis bien, ils ne pourront rien. Imaginez, ils ont donné trois années. Et regardez la procédure. En fait, il y a eu Assise Nationale. Nationale. Selon eux, Assise Nationale. Concertation, un truc comme ça. Proposition de trois années et trois mois. Tout ça s'est parti vite. On donne à mon mari de Mouya le pouvoir exécutif. Tout de suite, voilà. Ça n'a pas duré la procédure vite au niveau du Conseil national de transition. Et là aussi, vite, vite, ça a été fait. Bon, là, on dit trois années. Et ça vient à mon mari de Mouya. Et là, les choses sont bloquées. Mais pourquoi Mouya ne promule pas ce texte, ne promule pas cette situation, n'est-ce pas ? Voter au niveau du Conseil international. Pour quelles raisons ? C'est pour dire qu'ils regrettent même avoir dit trois années. Non, ils l'ont dit malgré eux. Ce n'est pas leur intention. Ils veulent plus que trois années. C'est pourquoi, voilà, ils retardent. C'est le compétent guinéant. Moi, je me dis, la méthode forte, je ne le cache pas. Il faut passer, s'il faut passer. Parce que, écoutez, j'ai dit mon mari de Mouya, Mouya, il est en fait vulnérable. Il est entouré par des gorilles armées jusqu'aux dents. C'est tout un camp qui se déplace. Donc, c'est facile d'infiltrer et éliminer. Je dis bien, éliminer ce monsieur à la Bailly Mainasara. Il ne faut pas hésiter. Les barbards qui tuent un jeune de 19 ans, chers compétents guinéens. On me dira, Nabilaï, vous êtes un cafre peut-être. Vous êtes, je ne sais pas, tous les qualificatifs négatifs que vous voulez, on le dira. Mais écoutez, c'est un jeune de 19 ans qui ne perd pas son bac. 19 ans seulement. Élève de 19 ans qui a été tué. Par balle. Pendant qu'on pouvait tout simplement l'arrêter, le conduire devant les tribunaux. Tout simplement. Alors, que voulez-vous ? Que moi je vais avoir pitié ? Non, chers compétents guinéens. Mouya mérite aussi à la Bailly Mainasara. Vous connaissez Bailly Mainasara, l'ancien président, un monsieur qui est un président qui était arrivé au pouvoir, en fait au Niger, par coup d'état militaire. Nous savons tous comment il est parti à l'aéroport, entouré par ses gardes du corps. La vie des camarades, le public chef, merci pour le coudre sur le compétent guinéens.